... C'est une exposition qui invite à partager l'imaginaire d'un peuple légendaire, les Patagons. Ce qui était intéressant, c'était de choisir cette région du monde parce qu'elle était au bout de notre monde, à nous, en Europe. Évidemment, les Patagons, eux, ils sont au centre de leur monde et lorsque ces deux mondes se sont rencontrés, s'est cristallisé une sorte de légende qu'il était intéressant de voir. Le principe de l'exposition, c'est de se baser sur la représentation imaginaire de la Patagonie, de mettre en valeur le fait que c'est un territoire littéraire qui a été très habité par le texte, pas seulement par l'image, mais par le verbe et par la fiction aussi, par le roman, et d'arriver à mettre en valeur ce va-et-vient entre le récit et l'image construite à partir d'un récit. Au fil du temps, sur tout le parcours de l'expo, on voit des figures incroyables, etc. Et que sur la fin, on arrive sur des images très réalistes, des images photographiques, et que c'est peut-être là qu'on a les images les plus incroyables qu'on va voir dans tout le parcours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada